Où est-ce que nous avons atterri ? Je pense que c'est un nouveau challenge. Comme c'est excitant ! Je veux commencer, s'il vous plaît ! Je suis sûre qu'il y a quelque chose de délicieux dans ce corps. Un peu à côté de la plaque, mais c'est plutôt cool aussi. Il y a un montail de pop-it. C'est un peu bizarre. Mais il sent trop bon. Wow ! C'est comestible ! Mais là, t'as perdu la tête. Tu ne peux pas manger du coup, Choukou. Je ne comprenais rien. Ce n'est pas du coup, Choukou. C'est de la marmelade. C'est délicieux. Je veux tout manger d'un coup. Ça tient un peu dans ma bouche. Mais je peux le supporter. Quelle chance que t'as ! Nous sommes jaloux. Ça, c'est sûr. Ça ne me dérangerait pas de tenir le coup. C'était délicieux, mais j'étais un peu pleine. Tu ne veux pas nous donner le dernier pop-it, alors ? Oui. Je propose que nous pourrions nous-mêmes et que nous ne demandions rien à personne. En fait, je peux tout voir. Vous n'avez pas besoin de toucher à mon pop-it. Je peux très bien m'occuper toute seule. D'accord, d'accord. Je vais m'occuper de mon contre-fort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en crois pas, messieurs. Je crois que ça bouge. Oh non ! C'est des verres vivants ! Quel cauchemar ! Je ne voudrais pas être à ta place, Julie. Éloignez-le-moi de moi. Je pense que tes verres ont été directement dans mes l'âge. Qu'est-ce que t'as fait, Julie ? Débarrasse-toi de tout ça. Tenez-vous, nous avons juste besoin d'un aspir. Il a un verre juste sous son nez. Ce n'est pas drôle du toilette. Aidez-moi. Mela, t'inquiète pas, je vais ranger tout ça. Noir vient de l'aspirateur et lui suce les lèvres. C'était très drôle. Regarde ce qui est devenu Mela. Les lèvres ressemblent à des bouts dégonflés. C'est assez de ta faute. C'est la faute d'Alex. Il n'arrêtait pas de rire et de me distraire. Il est temps de lui donner le son. Qu'est-ce que ça fait, Julie ? Je déverte partout dans la bouche. Qu'est-ce que t'as fait, Julie ? Qu'est-ce que t'as fait, Julie ? Au fait, t'as complètement mis à tes poids trop fort. Il y a une sorte de peau. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être qu'il faut que je goûte. Alors ? Il semble que quelque chose m'arrive. Mais je ne comprends pas ce que c'est. Regarde. Alex, c'est bien minuscule. Exactement. Ça va bien. Il est vraiment mignon. Alex, tiens-toi bien. Je vais te faire monter sur la table. Oh bien, c'est bien, mais tu aurais pu être un peu plus prudente. Oh, t'aimes-toi, Alex. Reste toujours comme ça. Tant que ça ne me dérange pas. Wow. Copite. J'ai enfin la possibilité de laisser y aller aussi de sauter dessus. Génial. C'est encore mieux qu'un trampoline. Qu'est-ce que tu fais, Alex ? Je profite de la vie. C'est vraiment mignon après tout. Ce baiser à rien que je t'envoie. C'est ça. Arrête de sauter pour tout. Je suis déjà fatiguée. Où se jouent-toi, là ? Plus de quoi. Je ne vais pas faire de bêtises. Tu n'as pas à me mordre du tout. Tu aurais pu simplement dire non. Mais c'était tellement amusant, n'est-ce pas ? Amusant, tu dis ? Je vais te montrer ce qui est vraiment amusant. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Julie ? Elle veut que je batte le verre. Ce qui semble que cela. Je vais la battre avec un seul coach. Jusqu'à présent, ça marche, c'est bien. Ce n'est pas grave. J'ai encore une chance de gagner. Oh, Alex, tu gagnes. Dans ça. Stupide verre. Il ne reste plus grand-chose. Et je gagne. Ça, c'est le pouvoir. Cool. Oui, je suis surprise. Eh bien, je pense qu'il est temps de revenir à ce stade. Tu veux devenir commandant ? Oui, je suis heureux. Je peux commencer cette fois-ci ? Oh, ça ne nous dérange pas. Vous voyez ça ? J'ai hâte de ton nouvel iPhone. C'est trop cool. Bon, ce n'est pas une raison de te taquiner. Vous devriez être jaloux de moi. On n'aura jamais un téléphone comme celui-ci. Alex, elle reste hors du cadre. Rends-le-moi. Je vais prendre ton téléphone. Oh, combien avec ça ? Rends-le-moi. Rends-le-moi. C'est assez. Qu'est-ce que tu fais, Mula ? Rends le téléphone. Ça ne me dérange pas. Je joue. En fait, j'en ai envie aussi. Et alors ? Je m'en fiche. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait tomber mon téléphone. C'est sorti de façon inconfortable. Qu'est-ce que m'a pas chez lui, Alex ? Dis-moi. Elle voit mieux que je ne le vois pas. Oh, pas sale. Elle s'est écrasée. Désolée, Julie, on ne voulait pas. Nous ne discutons pas. Mais voyons plutôt ce qu'il y a dans mon coffre. Je crois que j'entends son étrange. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je n'arrive pas à le faire sortir. C'est comme si elle m'échappait. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une grenouille. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est sérieuse ? Ce n'est pas possible. Oh, que quelqu'un enlève de ma tête. Désolée, mais je n'y toucherai pas. Je pense que je me suis débarrassée d'elle. Non. Elle vient de me sauter dessus. C'est une arme. C'est tellement bien. Amenez-la. Bon, qu'est-ce que tu as fait, Julie ? J'ai failli l'avaler. Je pense que nous avons eu une super belle poignée. Regardez comme elle est meilleure. Et si c'était un brinçon janté ? Je vais essayer d'avancer une grenouille pour rompre le charme. Est-ce que ça marche ? Améla a abrassé la grenouille. Et alors ? Je devais vérifier. Je suis censée vérifier ce qu'il y a dans mon coffre. Il y a une sorte de cylindre là-dedans. Je ne sais pas quoi en faire. Essaie de l'enfiler. Oui, si ça te va. Attention, Améla. La grenouille a encore disparu. Wow. Regarde ce qu'il est devenu. Maintenant, on dirait que c'est fait de chocolat. Eh bien, ça y ressemble. Wow, c'est définitivement du chocolat. Délicieux. J'ai compris le fonctionnement de ton cylindre. Je sais déjà ce que je vais mettre dedans. Qu'est-ce que tu fais, Julie ? Déjà, rien. C'est transformé mon téléphone en un téléphone en un chocolat. Excellente idée. C'est tellement bon. Bon, j'ai besoin de tourner quelque chose aussi. Mais j'en ai rien. Regarde, je l'ai. Alex, c'est des veilloux chocolatés. Est-ce que tu m'aimais là ? Pourquoi tu as besoin de son doigt ? Stop, ne mange pas. T'as raison. Je n'ai pas pensé à ça en quelque sorte. Je sais comment faire venir, Alex. Il suffit d'enlever le cylindre. Bon, merci. C'est mon tour d'être le premier. Je pense que j'ai eu les bonnes choses cette fois-ci. Ça a l'air génial. Tu peux partager. Il faut au moins l'ouvrir d'abord. C'est pas du tout indépendant. Il faut juste tourner là. Merci. Maintenant, tu viens partager avec nous. Bien sûr que non. Comment t'as pu penser à telle chose ? Au fait, c'est tellement délicieux. Oh, ben, t'aimais. Il y a un l'air sans vent. Qu'est-ce que tu fais, Julie ? Tu vas remercer tout mon quartel. Tu partages et t'as un restaurant, quoi. Ouais, bien sûr. Oh, OK. C'est le tour, mais là. Je ne vais pas l'ouvrir. Il y a quelque chose de pas très appétissant dedans. Oh non, le poisson, tu as un. Oh, mais qu'est-ce que j'y sentais faire avec ça ? Je ne peux pas mettre ça dans ma bouche. Dépêche-toi de manger ou sinon, c'est pas bien. Mais je veux pas. Bon, juste pour vous, je suis prête. Oh, c'est dégoûtant. Gégolasse. Je ne mangerai plus jamais de poisson de ma vie. Il t'en reste encore. Vas-y, termine. Très bien, très bien. Je pense que je préférerais manger le poisson entier. Incroyable. Comment c'est possible ? Oh. Je ne pensais pas que Mela était capable de ça. C'est bien. Hé, attention. Tu m'as jeté une épine dans le salle de poisson. Gégolasse. Qu'est-ce que tu as une grande ? Oh. Pas vraiment. Ouvre ton coffre. Il y a un bonbon. Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Je ne sais pas ce que je vais juste le manger et tout. C'est bon, mais c'est très peu. Juste non. C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'on ne devrait pas chercher d'explication. Non, mais tu as des bonbons partout sur le visage. Et les mains aussi. Oh mon Dieu. Les bonbons, on était magiques à prêter. Regardez, il y a de nos bonbons qui prennent la place des entières. OK. Je vais essayer aussi. Oh, génial. C'était un bon. Regardez. Maintenant, je suis aussi couvert de bonbons. Génial. Je l'aime tellement. Tu veux, Mela ? Non, merci. C'est bon. Ils sont tellement les verbes. Oui, des mots, qu'on faut fort. C'est prêt à enlever. Wow, il y a un pot de Nutella. C'est vrai. Comme c'est grand. Super. Fais attention où tu jettes les ordures, Julie. Désolée. Oh non, c'est tout ça à cause du Nutella. Regardez. C'est tellement chocolaté. Oui, j'adore ça. C'est vrai, regarde. J'en veux aussi. Super. Oui. J'en ai eu un peu. Ne t'approche plus jamais de mon Nutella. Je ne le donnerai à personne. Je l'ai. Non, regarde. Et alors ? On dirait que maintenant un coincet dans le pot. On dirait que quelqu'un a besoin d'une aide urgente. Tire Alex, je ne veux pas me promener comme ça toute ma vie. Oh, mais rien ne se sent. Au secours. Je tombe. Mais tu m'as dit de tirer, n'est-ce pas ? Wow, j'ai un pot de Nutella maintenant. Si tu veux te demander comment je vais, ça va. Honnêtement, nous ne voulions pas demander. Pourquoi ? Vous avez pris mon Nutella ? Oh, c'est tellement drôle qu'il en reste encore. Elle est un masque qu'il y a dans mon coffre. Prenez mon masque à gaz. C'est du fromage de voiture. T'as besoin de masque à gaz si vous le mangez tout de suite. Je pense que Mila a besoin de notre aide amicale. En fait, non, je n'ai pas demandé d'aide. Je pense que ça a marché. T'as presque tout mangé. Comment c'est possible, tout ça ? Je vais vomir. Je peux à peine tenir le coup. C'est une bonne chose que tout soit bien arrangé. Il ne reste plus que mon coffre-fort mystérieux. Je pense qu'il y a un trou noir à l'intérieur. On somme note. On dirait qu'elle est temps de relever le défi. Je dois ouvrir mon coffre-fort en première. Une souris. Oh, wow. Une pile de pop-it de couleur vive. C'est génial. C'est génial. Ouais. C'est le bon moment pour jouer et les calmer un peu. C'est bizarre. Pourquoi c'est si mou ? Et ça sent si bon. Ah oui, c'est de la marmelade. Il y en a tellement. Je peux les manger tous en même temps. C'est vraiment difficile de s'arrêter. C'est tellement délicieux. les pop-it de la marmelade. Je pense qu'il en a laissé un dernier après tout. Probablement juste pour nous. Pour qu'ils ne puissent y en essayer. Hé, arrête. C'est à moi. Ah, ça fait mal. Il est grand temps de découvrir ce qui m'attend. Tu penses que c'est quelque chose de très doux ? C'est des verres vivants. Je ne vais pas les manger. Non, je ne veux pas. C'est un tombeau impé. T'inquiète pas pour ça. Ils sont tous partis. Partis ? Mais c'est tout sur moi. Aidez-moi. Ils essayent de me manger. Je pense que l'aspirateur va m'aider. Il mangera tous les verres à rien de temps. Mais il ressemble à des moustaches. ça a l'air ridicule. Je vais l'enlever. Oh, qu'est-ce qui se passe avec tes lèvres ? Non, mais il faut que je mange le verre, là. Voilà. Oui, c'est fait. Les lèvres sont tout à fait prêtes aussi. Tu te moques de moi, là ? Pourquoi ne goûte pas les beaux verres ? Prends ça. Ils sont à moi. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est horrible. Allez, ne crie pas. Regarde juste ce qu'il y a dans ton coffre. Et voilà, c'est une... Poussillon ! J'espère que je ne vais pas transformer en grenouille ou en verre. C'est bizarre. Je ne ressens rien du tout jusqu'à présent. C'est la même chose qu'avant. C'est bizarre. Oh non, quelque chose est en train de m'arriver. Les filles, à l'aide. Je pense qu'il y a une potion de rétréciment. Je sais de la taille de ta main aussi. Eh bien, je vais te remonter. Regarde comme t'es mignonne. Oh, tellement petite. Ah, toi, tu mors ? Ça fait vraiment mal. Bon, je vais quand même occuper de toi. Tu vas te battre contre un vrai serpent. Tu penses que j'ai peur d'eux ? Je peux démolir cette chose en battement de cœur. Je me demande qui va gagner. Je ne sais pas encore, mais je pense que le verre est plus fort. Le verre ? Je l'ai déjà battu. Prends ça. Tiens. Oh oui, il a vraiment gagné. Qu'est-ce que vous avez pensé ? C'était un combat très cool. Vous avez vu comment je suis forte. J'ai le bonbon cette fois-ci, alors je vais d'abord ouvrir mon coffre fort. Oh, c'est ça. C'est mon cocktail de tous les mars. Je les adore. Qu'est-ce que j'attends ? Il est temps de boire. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas ? Bouteille stupide. Ouais. Comment tu peux ne pas comprendre ? Écoute, laisse-moi te montrer comment boire. Quoi ? Prends-toi. Allez. Ouais. Je plaisante. Ah ouais ? Je n'ai pas de données à boire. C'est à moi. Je peux le voir sans toi. C'est si radite. Je vais te donner une leçon. Ça t'apprendra à ne pas partager avec tes amis. Qu'est-ce que t'as fait ? Maintenant, je suis toute mouillée. T'aurais pu boire toute la bouteille. Je croyais que nous étions amies. Ouais, arrête de pleurer. Je lui demande à Diane de briques son coffre. Quoi ? Boissons ? Oh non. C'est une bonne chose qu'elle ne soit pas à nous. Mais tu dois quand même manger. Ce sont les règles. Je n'ai pas besoin que tu le saches. Faisons un essai. C'est trop important. Non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon. Je ne mangerai pas. Comment ça ? Je te le dis, ce sont les règles. Alors, vas-y, mange. Très bien. Donc, faire ça assez vite que possible. Voilà. Oh non, pourquoi j'ai besoin d'un squelette ? Arrête de rire. Allez, Marie, ouvre ton coffre. J'adorerai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de skittles. Je veux dire, je les aime. Pourquoi si peu ? Ça a un goût normal. C'est juste un bonbonbon. Dans l'ensemble, j'en suis heureuse. Regardez. Ce bonbon au fond de l'effet, maintenant. Oui. C'est trop cool. C'est le cas. Tu me laisseras en essayer ? Oui. Cool. Regardez, maintenant, je suis aussi un bonbon. Diana, t'as vu ? Non, merci. Je ne mangerai pas tous tes boutons. Coucou. Coucou. Une fois de plus, je serai la première à ouvrir le coffre-fort. Je pense que nous sommes tous d'accord. C'est ce que j'appelle un cadeau. On ne peut jamais avoir trop d'iPhone. Et quelle belle photo t'auras sur elle. Regarde ça. J'en veux aussi. Laisse-moi avoir une photo. Va-t'en. Et ne gâche pas tout tournoi. Rends ça, c'est à moi. Je le veux. Les filles, arrêtez de vous battre. Donnez à moi. Trouvez à qui appartient ce téléphone et je vais jouer avec. Comment tu oses ? Donne-le-moi. C'est à moi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mon nouveau téléphone. Non. Oups, je ne pense pas qu'il soit dans le meilleur état maintenant. Que cela ait de ta faute. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je n'ai plus d'iPhone. Mais c'est quelque chose de cassé. Pendant que tu supportes ça, je vais ouvrir mon coffre. C'est bizarre. Pourquoi c'est vide ? Voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh non. Pas la grenouille. J'ai peur d'elle. Aidez-moi. Je ne veux pas cet animal. Je ne veux pas cet animal. Vas-y, saute d'ici. Qu'est-ce que j'y gagne ? Non, mais c'est à toi et je dois le manger. Non, pas du tout. Et si c'était un prince charmant ? Alors, je serai une vraie princesse. Il faudra vérifier ça. Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Alors, le prince ? Je ne pense pas que c'est ça. Bon, je pense que c'est à moi de vérifier. Oh wow ! Une sorte de chapeau. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je dois faire avec une grenouille ? Je déteste d'utiliser ça, mais je pense que ta grenouille s'est maintenant transformée en pierre. En pierre ? Un rocher ? Bizarre. Mais pourquoi c'est marrant ? Ah, c'est vrai ! C'est du chocolat. Ce n'est pas seulement du chocolat, c'est du chocolat délicieux. Écoute, ton chapeau peut faire ça à mon iPhone ? Découvrons-le. Ça a marché. C'est trop cool. Maintenant, j'ai un iPhone en chocolat. En plus, c'est délicieux. Alors, le chapeau n'est donc pas inutile. Mais est-ce que je peux le porter ? Je pense que c'est bon. Oh, wow ! Maintenant, toi et moi avons maintenant le chocolat marie. Vas-y, on mange ses doigts. Non, on ne va pas se moquer d'elle. On va juste enlever le chapeau. Et ensuite, elle sera comme elle a toujours été. Vas-y, essayons. Oh, merci. Vous m'avez sauvée. Je pensais que j'allais être un chocolat pour toujours. Délicieuse friandise matin cette fois-ci. J'espère qu'il y a quelque chose de super délicieux. Oh, Nutella. Je l'adore. Je mangeais le poing entier. Wow. Oh, désolée, Clarissa. Le couvercle, vous laissiez à se dire directement sur ta tête. OK. Ça ne veut pas dire qu'elle doit me frapper en visage maintenant. Allez, ne sois pas offensé. Je suis juste très super fière de voir ses délices à venir. Je suis sûre que le Nutella sera délicieux comme toujours. J'avais raison. Oui, mais c'est à moi. C'est ma Nutella. Et pourtant, il reste une goutte sur le bec. Cool. Sur ton nez, et moi, je suis toute couverte de Nutella. Oui, on peut voir ça. T'es à fond dedans. Je pense qu'ils ne devront aller plus loin pour trouver maintenant. Oh non. Maman. C'est coincé. What? Ha ha. Gourmande. Il faut manger moins. Je regrette que tu n'aies pas ri et tu n'aies pas aidée. Vas-y, Clarissa. Aide-moi. J'essaie. Vas-y. On peut le faire. Vas-y, tire. Oh. Cool. Nous avons beaucoup de Nutella maintenant. Dépêchons-nous et mangeons tout. Je vais bien. T'inquiète pas pour moi. Je suis en vie. Oh, what? Vous avez tout mangé? Comment vous... Oh, il y a encore du chocolat. Tu peux le manger directement dans ta main. Come on! OK. Pendant que tu manges, je vais découvrir ce qui m'entend. Quelque chose qui pue. Oh non. Pas de fourmage. Je t'en supplie. Malheureusement, c'est exactement ce que c'est. Je ne veux pas le manger. S'il te plaît, répétille. Il est si méchant, n'est-ce pas? Moins de mots, plus d'action. Allez, prends une bouchée. Come on! Hum, horrible. Oui, ça a l'air tout simplement dégoûtant. Piu! C'est le cas. Je ne peux pas l'avaler. C'est trop dégoûtant. Bien que... OK. C'est parti. Ouh là là. Cool. Come on! Oui, cool. Maintenant, découvrons ce qui m'attend. Je pense que nous devrions y aller. Salut tout le monde. Je vous promets quelque chose d'intéressant. Mais d'abord, faisons venir Emma et Miranda. Maintenant, nous sommes définitivement prêts. Emma, allons-y. Comme tu veux. Surtout que j'ai déjà choisi le bon bouton. Génial. Derrière, il y a quelque chose de très chaud et épicé. Du piment fort. Je ne suis pas sûre que cela te plaise, mais on ne peut rien y changer. Le choix a été fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Est-ce que c'est un piment? Arrête! Je n'en voulais pas. Et qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Je ne sais pas. Tu peux l'essayer. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais il n'y a vraiment pas d'autre option. Oh non! Je sens déjà qu'il fait très chaud ici. Quel cauchemar! Je brûle! Quoi qu'il en soit, tu l'as très bien joué. Miranda, comment tu as? J'ai déjà choisi un bon bouton. Ta détermination me fait plaisir. Je pense qu'elle mérite un prix. Que dirais-tu d'un feu de chocolat? Ça a l'air très appétitant. Je n'y peux rien. Ça me donne envie de le mettre dans ma bouche. Vous n'avez rien oublié, par exemple. Eh bien, c'est perdu de temps. Le chocolat est à toi. Je dois le rendre. Ah, et ma tête, qu'est-ce que c'est? Wow, du chocolat? C'est une belle surprise. J'ai fait le bon froid. Mon antition ne m'a pas laissé tomber. Je ne comprends pas pourquoi il fait si chaud ici. Wow, le thermomètre est hors de norme. Même le chocolat commence à pondre. Qu'est-ce qui se passe? Ça serait bien d'avoir l'air conditionné. Miranda, elle en reste encore. Et c'est aussi à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas du doigt du chocolat. Mes yeux. Je ne peux rien voir. Elle n'avait pas l'air d'aimer ça. Oh oui. Mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute des mains. Au niveau, elle est en feu. Nous devons faire quelque chose. Où est-ce que je dois trouver de l'eau? Je me souviens. Il y avait un saut. J'espère que c'est suffisant pour l'étendre le feu. Oh là! Enfin! Ouais! C'est-tu bon? Je me sens beaucoup mieux. Heureusement, cela s'est bien terminé. C'est l'heure du deuxième tour. Miranda, commençons par toi. Ça ne me dérange pas. C'est fait. Ton courage, je ne sais pas de me surprendre. Je ne sais pas quoi faire avec ces gadgets de beauté. J'espère que tu trouveras une solution. Wow! C'est beaucoup de choses. Génial! Il y en a encore. Il y en a encore. Balance, rapidement. Je l'attrape. Cool. C'est une trousse à maquillage. J'adore faire du maquillage. Quelle parotte paupière. Quelle couleur incroyable. Elle est temps de prendre mon pinceau. Et prêt? Je suis sûre que j'aurai un vrai chef d'oeuvre. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour lui donner vie. Ouh là là! Bon, je te laisse. Je vais voir Emma. Alors, ça va? Oui, ça va. J'ai déjà pris ma décision. C'est génial. Je suis heureux que nos puissions continuent sans délai. Et il y a de la glace. Tu vas l'adorer. Pourquoi il fait si froid? Qu'est-ce que c'est? C'est de la glace? Wow, c'est de la crème glacée. J'adore. Je suis si contente d'en avoir autant. J'ai prêt à tout manger. C'est incroyablement bon. Même si je ne peux pas m'arrêter. C'est addictif. Oh, Emma. Tu pourrais faire un peu plus attention en mangeant. Au diable, les bonnes manières quand il s'agit de la nourriture. Oh, je suis complètement gelée. Est-ce que quelqu'un en plaide? Eh, allumez le chauffage, s'il vous plaît. Il doit y avoir un bouton sur lequel je dois habiller pour faire ça. Qu'est-ce que tu fais, Emma? Tu vas tout casser à ce rythme. Miranda, dépêche-toi et aide-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, le sèche-cheveux. Je vais l'improuter pour un moment. Pourquoi faire? Toutes les questions plus tard. En ce moment, j'ai besoin de réchauffer, Emma. Je peux un nouveau bouge. Génial, merci beaucoup. Sauf que ma crème l'a s'est affondue. Oh non, c'est un échec. Tu ne changes pas, Emma. Tu penses toujours à la nourriture. Peut-être que tu peux me rendre mon sèche-cheveux. Je vois que vous êtes prêtes pour un autre tour. Et allons-y. Je vis sur le bouton. C'est parti. Comme tu veux, Miranda. Je ne veux pas me disputer avec toi. Avant de commencer, nous devons empêler nos combinaisons. Tiens, tu as besoin de sous-casque. C'est bien bon, comme tu veux. C'est génial. Maintenant, on peut commencer. Ces briques sont si lourdes que je peux à peine les soulever. Aïe! Qu'est-ce que c'était? Non, ça fait mal. Désolée, j'ai laissé tomber une brique. Maintenant, attrape toutes les autres. Ça fait mal, arrête. Mes yeux sont remplis d'étoiles. Tout flotte. Des briques? Pourquoi j'ai besoin de tant de briques? Si tu prends du ciment à une crème, tu pourras construire quelque chose. Je pense que c'est toi qui décides ce que c'est. Je ne vais pas te limiter. Quoi? Je n'ai jamais rien construit. Je ne sais même pas comment m'y prendre. Ça n'a pas l'air bon. Mais quand même, j'ai l'occasion de mon et ma riche imagination. C'est parti. Je suis sûre que ce sera une structure grandiose. Je vais commencer par ici. Super, c'est très excitant. Je ne savais pas à quel point. J'ai déjà un mur. Ne t'aide pas que tu puisses le faire. Je dois y aller. Est-ce que c'est vraiment mon tour? C'était rapide. Très bien, je vais appuyer sur le bouton. Bravo Emma. Je sais quelque chose d'intéressant pour toi. Approche-toi. Dépêche-toi. Vas-y. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne fait pas du bien. J'ai l'impression d'avoir une tente de sable sur ma chemise. Et ça, c'est bien passé, ça. Au revoir. Il ne reste plus qu'à donner ces outils à moi et mon devoir est accompli. Et qu'est-ce que je suis censée faire avec tout ça? Tu vas comprendre. Tiens. Ce sont des outils pour les enfants. Ah, j'ai compris. Je peux jouer dans le baguette sable. Merci. Je pense que ça sera très amusant. Je vois que tu as pris goût. Ah oui. Regarde comme ça devient formidable. Wow. Un château entier. Ça a l'air absolument génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que penser de ma construction? Je fais de mon mieux. Je vais regarder de plus près. C'est tout. J'ai fini. Je pense qu'une grippe n'est pas à sa place. Je vais la reparer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas s'effondrer. Désolée. Je voulais juste aider. Oh, merci. Non, c'est sorti. Maladroitement. Oh, quelle belle robe. Je l'achète. Oups. Je pense que je n'ai plus d'argent. Lily. Une samplette comme toi n'a pas besoin de robe comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup d'argent et je l'ai dépensé pour cette robe. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Excusez-moi, mademoiselle. Quoi? Oh, wow. C'est pour moi? Un tas d'argent? Pas si vite. Venez avec moi. Oui, je vais être riche. De quoi parle-t-elle? Je dois faire un suivi pour le découvrir. Arrête-toi. Tu dois mettre des masques avant d'aller plus loin. Bon, je ne peux plus rien voir. Mais là, fais attention. Oh, le mur. Eh bien, où sommes-nous? Regardez. Ça commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que je vais vous gagner. Pardon. Tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher sur les bûches. Je pense que ce n'est pas si facile. Bon, je vais réussir, moi. Je vais faire un grand pas. Oups. Je crois que c'est embarrassant. Comme c'est charmant. Non, mais je dois descendre d'ici. De changer de pantalon. Ouais, mais j'ai réussi. C'est vraiment quelque chose, Alex. Tu me fais rire. Maintenant, c'est mon tour. Il faut marcher très lentement pour garder mon équilibre. Voyez, c'est instable. Je tombe. Oh, non, non. Oh, oui, j'ai bien fait, moi. Non, j'y arrive pas du tout. Ouais, c'est plus pratique pour moi. Ouais. Félicitations. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ouais. Je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, ce sont des chassiers avec des talons aiguillis, très fins et très pointus. Oh, wow. Elle arrive très bien. Une dernière étape. Un dernier pas. Et oui, j'ai réussi. Lily, vas-y. Oui, j'ai une idée. J'ai des épingles à cheveux et je vais les mettre dans mes chaussures. Maintenant, je vais réussir. C'est fait. Lily, attention. Oh, non. C'est fait. On a réussi. Oh, non. Où sommes-nous? J'ai le prochain challenge. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je ne sais pas. Oh, wow. Presque à la cible. Horrible, aidez-moi. De calme, mes amis. Je m'occupe de ces trucs. Regardez comment il faut se désesquiver. Prenez un exemple. What? Rita, tu peux être pour le prédente. Je ne vois rien du tout. Où sont mes lunettes? Je sais. C'est l'heure de la danse. Avec cette attitude et ce plastique, aucune balle m'attrapera. Qu'est-ce que je vais faire? J'esquive autant que je peux. Tu arrives très bien, Milla. Oh, non. Vas-y, Alex. Pas de flatteries. Oh, j'ai un plan. Alex, viens ici. Juste une seconde. J'ai réussi. Oh, c'est garçon. Jusqu'à vers la droite. Bien joué. Oups. Voilà mes lunettes. Le moment est enfin arrivé. Quoi? Vous n'avez pas une tâche sur vous, mais moi, je suis couvert de peinture. Quelle horreur. N'importe quoi. Maintenant, je suis tout bleu. Je ne serai jamais propre. Oh, regardez. On a plus d'Alex. C'est un cauchemar. On dirait que c'est un nouveau tour. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Et ça bouge. Bien sûr, ce sont des esticots. Il faut les manger jusqu'à dernier pour gagner. Je suis prête. Si Lily peut le faire, alors moi aussi. C'est la détermination. Ouais, c'est ma recette pour la victoire. Avec une attitude sérieuse. L'essentiel est de ne pas s'arrêter. Je vais imaginer que je monte une escuique et pas des esticots. Bon, je vais devoir faire ça. Comme c'est dégoûtant. Non, je déteste les insectes. Ils sont tellement dégoûtants. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Oh, Vita et les Léons presque terminés. Il faut faire quelque chose. Je sais quoi. C'est quoi ce sentiment? J'ai l'impression que quelque chose me château le dos. Danse, danse, Vita. Bientôt tu découvriras que ton assiette a été remplie de tasse aveureuse esticots. Oh, non. Mais j'ai tout mangé. Eh bien, mais là, t'as des problèmes. C'est le temps. Ouais. Quoi? J'en ai le plus. Non, non. Je ne veux pas perdre. Pas la peinture. Aidez-moi. Je vais continuer le challenge. What? Non, ce n'est pas terminé. Oui, on dirait que ce n'est pas terminé du tout. Je croyais que je sais ce qui va se passer en duel. Il n'y a aucune chance que je perde. Rassure-toi, Mila. Tiens. Wow, quel joli coup. Bonne nuit, Lily. J'ai gagné. Ouais. Oh non, pas si vite. Tu te réjouis trop tôt, Mila. Ce combat devrait atteindre un nouveau niveau de karaté. Attaque. Facile. Et que la plus forte gagne. Tiens. Allez, Lily. Tu ne peux pas me battre avec les yeux fermés. Prépare-toi. Je pense que c'est fataliste. Aidez-moi. J'ai gagné. Je n'arrive pas à le croire. Voici votre prix. Mon prix. Donnez-le moi aussi rapidement. Maintenant, je peux encore jeter cette robe. Voici l'argent. Donnez-le moi. Attendez une seconde. C'est ça. Ça vous va très bien. Ouais, génial. Je n'aurais rien voulu d'en ouvrir une robe comme ça pour toute ma vie. Salut tout le monde. C'est parti. Oh, j'ai oublié nos héroïnes. Les voilà. Ouais. Qui sera la première? Je suis prête. Mon choix est fait. Très courageuse, Miranda. C'est quelque chose à encourager. T'as le droit à un bol entier de chewing-gum. J'adorerais les garder, mais ce sont les règles. C'est à toi. J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, wow. Ça sent bon. Je pense que c'est du chewing-gum. Ouais, c'est ça. C'est tellement sucré. C'est doux. Juste comme je les aime. Je savais que t'allais les mettre. Profite-en. Bon, faut que je le voir, Emma. T'es prête à faire un choix? Oui. J'appuie sur un bouton avec les yeux fermés. Bon, ce n'est pas une mauvaise stratégie. On ne t'a pas laissé tomber cette fois-ci. T'as un petit déjeuner sec avec du lait. Oh, c'est très froid. Oh non, c'est comme une douche froide. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un petit déjeuner sec avec du lait? Super. J'adore. Il est temps de l'essayer. Heureusement que j'ai eu le temps de draper un verre et d'en prendre. Je vois que t'es absolument ravie. Cela me rend heureux. Très bien. Il est temps d'aller voir Miranda. Comment se débrouille-t-elle ici? Je m'en sors très bien. Mes mâchoires sont un peu fatigues à force de mâchoire. Mais ce n'est rien. L'important, c'est que j'ai du chewing-gum. Beaucoup de chewing-gum. Et je peux en faire des bulles. Je pense que je suis très douée pour cela. Regardez comme ils sont grands. C'est génial. Je pense être en regroupe. Maintenant, je suis inarrêtable. À la boîte, c'est si belle d'un seul coup. C'est génial. Et si nous mettions tous les ballons ensemble dans un grand paquet, je pense que ça donnerait de très bons résultats. Bon, viens là. Oh, comme c'est cool. Tu vois, Miranda, notre challenge ne nous fait que commencer. Arrête. Retourne à ta place tout de suite. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Miranda vient de s'envoler sur un bouquet de ballons. Il faut trouver quelque chose pour la faire revenir. Tu peux me faire confiance. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais mes ballons. Oh non, je tombe. Voilà. Je t'avais dit que pour flanc. Je le fonctionnerai. Merci, ma mère. C'est un génie. Miranda, retourne à ta place. Je pense qu'il a besoin de temps pour récupérer. Oh, j'attends des oiseaux. Qui va commencer cette fois-ci? Miranda, peut-être toi? D'accord. Je suis prête à appuyer sur le bouton. Bien joué. En guise de récompense, tu reçois ce merveilleux fromage. Comme il sent bon. Ça ne me dérangerait pas d'essayer un morceau. Oh, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est? Arrête. Bon, je vais regarder de plus près. Alors, t'es satisfaite? Vas-y, goûte. Allez-y ! Honnêtement, je n'aime pas vraiment le fromage. J'espère que celui-ci a un bon bon. Oui, c'est génial. Merci. C'est bon. Tout est bien qui finit bien. Mais pour Emma, ce n'est que le début. Wow. Elle a déjà appuyé sur le bouton. Courageux. Emma, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tu reçois quelque chose de spécial. C'est une souris. J'avoue que j'ai moi-même très peur d'eux. Allez, dépêchez-vous et entrez dans la boîte. Je n'ai pas resté seul avec vous pendant longtemps. Allons-y, les gars. Je sens que quelque chose rame sur moi. Allez, arrêtez ça. S'il vous plaît. Désolée, Emma. Ce sont les règles du jeu. J'ai peur de sourire. Lâchez-moi, les rongeurs. Je ne me d'aime pas. Accroche-toi. Je suis avec toi mentalement. Ce n'est pas suffisant. Dépêche-toi et laisse-moi sortir. J'ai vraiment sous-estimé du fromage avant. Il s'avère que cela peut être délicieux. Je peux entendre elle m'écrier. Peut-être qu'elle a faim. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas appuyé sur le bouton à nouveau. Wow, du fromage. Très jolie. Les sourires sont distraites. Je suis désolée, Emma. Voici le début d'un nouveau tour. Miranda, je sais que tu es la plus courageuse ici. Fonce. M'y enjouer, le choix est fait. Je suis pressée de te donner ce que tu mérites. J'espère que tu aimes ce slime vert. Il s'étire si bien. Super. J'ai complètement oublié que je devais le donner. Si tu vies, Miranda, prends-le. Cela t'aidera à te détendre. Dommage que le slime mette si longtemps à sortir du pot. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, une soeur de bave verte ? C'est juste dégoûtant. Mais attends une seconde, ça sent très bon. J'ai compris, c'est une bave. J'adore jouer avec. C'est très relaxant. C'est si bon de te dire dessus. Génial. Mon Dieu, ça prend tellement de temps. Je pense que je sortirai le reste du pot moi-même. Merci beaucoup, c'est vraiment génial. Oh non, ma tête. J'ai complètement oublié un autre composant. Et sous caché aussi derrière le bouton choisi par Miranda, ces boules de salam ont l'air géniales. Je suis sûre qu'elles feront une impression durable sur Miranda. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas eu tout ce que je devais avoir. Wow, des ballons. Ils sont si beaux. Combien de couleurs sont super ? Je peux faire du salam croustillant. J'ai besoin de plus de ballons. Quoi, je le pensais ? Miranda est absolument ravie. C'est sûr, je ne m'attendais pas à nous revoir autant. Prenons-le, il y a définitivement quelque chose à faire. Je vais aller voir Emma. Allez, ça va ? Il n'arrive pas à me décider. Je n'aime pas. Mais tu l'as quand même fait. Tu n'avais pas tort. C'est parti pour une fête à bulle avec les meilleures bulles du monde. Et je vais te les donner tout de suite. Oh oui, des bulles, j'adore. C'est tellement cool. Je veux plus de bulles. Je fais de mon mieux, Emma. Merci. J'aime vraiment ça. Je l'avoue, je suis moi-même ravie. Oh wow, quelle énorme bulle. Oh wow, je crois que je me suis retrouvée à l'intérieur. Oh wow. Ce sentiment ne peut pas être exprimé par des mots. Incroyable, Emma. Comment t'es entrée là-dedans ? Hé, tu vas où ? Arrête, retourne dans la boîte. Grand dalle, qu'est-ce que je dois faire ? Emma, ça vole. Qu'est-ce qu'il passait ? Oh, mais c'est si petit, quand vous regardez de haut. T'inquiète pas, je vais la récupérer maintenant. Elle ne peut pas nous quitter. Wow, quel coup précis. T'es bonne ? Aidez-moi, je suis en train de tomber. Oh, ça fait mal. Oh non. J'espère qu'il y a un seul morceau. Je pense qu'ils nous forment une super équipe. Une fois de plus, nous devons faire un choix. Bonne chance, Miranda. T'es prête ? Oui, j'espère que j'aurai encore de la chance. Je te le garantis. Tu n'as pas encore eu le mauvais pauvreton. Si tu pouvais voir combien de jouets il y en a ici. Je suis sûre que tu vas les adorer. Prends ça, c'est tout à toi. Ça ressemble à quelque chose de léger et de doux. Wow, déjoué. Ils sont tous si jolis. Je les serai les câlinés. Oh bien, ici, mon orson. Voilà, Miranda est heureuse. Eh bien, venez me voir. Ça a l'air vraiment bien. Très mignon, une vraie idylle. Je suis prête à faire un tir précis. J'espère que mon tueur ne me laissera pas tomber. Nous le serons bien et c'est tout. T'obtiens la machine à soupe. Wow, un joystick. Je me demande ce que je peux faire avec. Je vais essayer de le déplacer. Pour voir si quelque chose en ressort. C'est parti. Fais attention. J'ai tout compris. Je dois sortir les jouets de la boîte. Je dois faire de mon mieux. Miranda, c'est mon tour. Désolée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Wow, tu te débrouilles très bien, Emma. Et ça n'est que le début. Bientôt, tous les jouets seront à moi. On l'aime. Ne me touche pas. J'ai peur de cette chose. Oh, quelle belle prise, Emma. Je t'admire. Continue. Je ne vais pas m'arrêter. Je commence tout juste à y prendre goût. C'est mon dernier ours préféré. Victoire conditionnelle. J'ai sorti tous les jouets. J'essaie de continuer le jeu. C'est assez, Emma. Il ne reste plus de jouets. Oh non, je pense que je suis accrochée. Lâche-moi, Emma. Ça suffit. Fin de la partie. Je vais te sauver, Miranda. C'est bon. Oh, on dirait que tout est fini. Oh bien, mon joystick ne fonctionne plus. Bon sang. Tu joues trop, Emma. La belle affaire. C'est la fin de l'histoire. Je vous demande ce que nous avons cette fois-ci. Quoi ? Je ne comprends rien. Wow, ces biscuits sont si doux. J'adore. Vous n'avez pas besoin de manger ça. Vous avez besoin d'en découper de la bonne forme. N'essaie même pas de me battre. Je ne vais pas simplement abandonner. Je suis sûre que je peux le faire. En fait, j'ai une idée. Oh, je me sens un peu mal. J'ai totalement perdu l'équilibre. Désolée. Oh non, mon biscuit s'est cassé. Nous avons notre première valeur aberrante. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ce n'est pas possible. Ce sont les règles. Au revoir. C'est fini. Le jeu est terminé. Tu n'aurais pas dû me menacer. Il n'y a pas beaucoup de temps. Nous devons nous dépêcher. J'ai presque réussi. Je suis à la méco de Barbie. Oh non, c'était une mauvaise idée. Peut-être que personne ne marquera. Mon biscuit s'est cassé. Je pense que nous avons une deuxième aberration. Arrête de cacher l'évidence. Je ne suis pas dupe. Montre-moi ton biscuit. Biscuit? Je n'ai pas encore terminé la tâche. Faisons-le un peu plus tard. Tu as déjà perdu. C'est cassé. Non, non, non! Non, s'il vous plaît, je vais continuer. Ça fait peur. Non, mais n'importe quoi. J'ai presque réussi. Je ne peux pas m'arrêter. Oui, je suis là. Regarde, on a déjà accompli la tâche. Je vais le faire aussi. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Le compte arrivons des secondes est lancé. Un nom de mon pouce. Allez, allez, allez. Je vais couper le triangle. Oui. Trois secondes. Deux. Une. Arrête. Je vais faire. Je pense à autre chose. Regardez la forme parfaite. Félicitations. C'est brillant d'imaginer ce qui va suivre. Bon, ça fait beaucoup de hot dog. J'adore. Voyons, c'est du bien. J'ai des portions en trois minutes. Abandonnez tout de suite. J'ai rien en première de toute façon. J'ai un excellent appétit. Ne tire pas de conclusion à Tiff, Suzy. Nous avons une petite surprise pour toi. Voyons à quel point t'aimes le piquant. Vas-y, verse, verse. Ouais, elle peut certainement pas manger ses hot dog. Il ne me reste plus qu'un petit bout. Cela ne veut rien dire. Pourquoi il fait si chaud ici? Je suis en train de brûler. Aidez-moi. Oh, quelle flamme. Tu paries facilement faire brûler nos aliments avec ça. Qu'est-ce que tu fais, Barbie? Cela ne s'est pas passé contre les mieux. Je voulais des hot dog et j'ai eu du charbon de bois. Mais comment je suis censée manger ça? Aidez-moi, apportez-moi de l'eau. Oh non, je me souviens, j'ai une bouteille. Oh, quel soulagement. Je me sens tout de suite beaucoup mieux. Susie, tu ressembles à un ballon gonflé. Elle a belle affaire, mais je m'amuse bien. Ne te moques pas de moi, Barbie. Qu'est-ce que t'as fait? Toute l'eau va ressortir. Sur moi, je vais tromper. Désolée, mais c'est ta propre faute. C'est si froid ici. Il faut s'essécher tout de suite. Oh non, quel fou courant d'air. Non, mais je suis presque partie, moi. À cette bêtise, allez, mangez. Non, mais pourquoi tu me l'as rappelé? J'en veux pas. Allez, Barbie, resseille-toi et fais-le. Oh, ça ne me coûte rien de le regarder. Je suis sûre que c'est très désagréable. Oui, manger des oeufs est bien plus agréable. Il est temps de terminer dans cette étude. Je vais jeter un oeuf pour que Pauline ne le voit pas. Oh, Barbie a mangé tout le charbon de bois. Elle passera au sucre au chantour. Le thé a coulé. Il est temps de vérifier le résultat. Je vois qu'il n'y a rien sur la table. Je pense qu'ils ne devraient vérifier davantage sur le sol. Ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que je vois? Un en deux qui appartient à un Pauline. Mais ça ne t'est pas dans mon siège, je vous le jure. Je me rongeais jusqu'à la dernière miette. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il t'a perdu. Mais ce n'est pas juste. Voici le moment de vérité. Regarde, je pense que c'est une console de jeu. C'est vrai. Vous devriez le dessiner. C'est bon, je peux m'en occuper. Tu dessines comme un Pauline. Mon drapain va certainement être le meilleur. J'ai déjà un croquis. Il ne reste plus grand-chose. Wow, j'ai sous-estimé Barbie. Elle va très bien. Il faut que je trouve quelque chose au-dessus. Je sais, j'ai trouvé un autre plan astucieux. Fais attention, Barbie. Bientôt, tu n'auras plus rien pour dessiner. Voyons comment tu te brûles sans pinceau. Voilà, elle est partie. Viens en jouer. Pourquoi tu rigoles, je dis? Oh non, t'as ruiné mon pinceau. C'est vrai. Tu peux donc en mettre que tu as des fêtes démonstantes. Pas du tout. Je ne vais pas abandonner. Il y a forcément un moyen. Je vais essayer de dessiner avec l'autre côté du pinceau. Ça marche. Ça a l'air plutôt bien. Pas du tout. Il est encore fait. Rends-moi ça. Je vais essuyer le pinceau pour le redire en poudre. Ce n'est pas juste. Tu ne respectes pas les règles. Bon, je le ferai aussi. Je vais noircir ton dessin avec de la peinture noire. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. C'est vrai. C'est exactement ce que je voulais. Le temps est compté. Nous nous arrêtons. Voici mon travail. N'est-ce pas magnifique? Et je n'ai pas de quoi vous vendre des barbies à tout gâcher. Une de fêtes sans qu'évoque. Je suis désolée. Comment t'as pu, Barbie? Je pensais que t'étais une bonne amie. Mais tu l'as demandé, n'est-ce pas? Oui, la victoire est à moi. Je l'ai fait. Cette console de jeu est pour toi. Super. Je n'ai pas traversé toute cette épouse pour rien. Le jeu en valait la peine. Je suis si heureuse. Allez, viens. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que nous nous gagnons. C'est plutôt bonne. Je l'aime bien aussi avec toi. Top là, mon pote. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le matin déjà. Il est temps de se réveiller. Enfin, c'est le moment de ma fête d'automne préparée. L'Halloween. J'ai même eu le temps de préparer mon costume. J'ai aussi une super idée pour faire un peu ravita. Je sais qu'elle a peur des fantômes. Plus que toute autre chose dans sa vie. Alors, avec mon ballon, je vais faire quelque chose de cool. Cool. Génial. J'aime bien. C'est fait. Et maintenant, vas-y. Je vais dans la chambre du Vita. Je me demande ce qui va se passer maintenant. Et je veux aussi des gants. Bien sûr. Qu'est-ce qu'une part sans bonbons? Il ne reste plus qu'à apporter la touche finale. J'ai hâte de voir à quel point elle sera ravie de ce slime vert. Bon. Il ne faut pas oublier de sceller la porte. Ouais. Ouais. Comme ça, elle ne pourra pas sortir. Ah, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est arrivé avec mes mains? Non, mais Alex, elle va voir. Ah! Tellement drôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment je peux sortir d'ici? Bébé, bébé. Alors, il t'a aimé ma force. Tu vas voir. Comment je vais me venger de lui? Oh! C'est vrai. Elle va adorer quand elle verra les imprints sanglantes sur la serviette. Ah, c'est fait. Juste ce qu'il faut. Oh, oui. Génial. C'est fait. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais laisser Alex se laver sur la douche. Ouais, je sais comment elle va crier. Et bien sûr, on se passe dans l'inscription plastique sur le muroir. Tout est fait. Il est grand temps de prendre des douches. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Au secours! Peut-être que j'imagine des choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du sang! Quoi? Quelqu'un me regarde! Au secours! Alors, qu'est-ce que tu en penses de ma face? Pas drôle du tout. J'ai une idée pour une farce. Je vais avoir besoin d'une boîte de céréales et de lait pour cela. Yes! Alors, je vais faire comme il faut. Ouais! Je verse des céréales. C'est fait. Mais ce n'est pas tout. les verres. Les verres de terre sont géniales. Je vais les mettre ici. Juste à la place des céréales. Oh, ça va être quelque chose. Vite, arrête de regarder. Prends ton petit déjeuner. Oui, je suis d'accord. Et laitin? Comme c'est bon! What? Oui, j'adore ces céréales. Où est le lait? Vas-y, donne-moi ça. Bon appétit pour moi. Qu'est-ce que ça bouge? Oh, quelle erreur! Alex, qu'est-ce que tu as fait? C'était une farce. Oh, j'ai une idée géniale. J'ai donné à Alex le spectacle de cinéma le plus effrayant qu'il soit. Pour cela, je dois fabriquer une table spéciale avec un trou au milieu. L'essentiel est que la tête passe parfaitement dans le trou. Ouais, le trou juste ici. Je pense que la tête ira très bien. J'aurai aussi besoin d'un soude de popcorn. Ça sera un appât pour Alex. J'imagine déjà à quel point il sera ravi de voir son visage dans le popcorn. La farce commence. Popcorn quand c'est cool. Il y a un film d'horreur aussi. C'est ce que j'appelle l'Halloween. C'est moi là-dedans. C'est moi. Je vais te manger. Oh, il y a un scullet dans le popcorn. Au secours. Je savais que la farce allait marcher. À mon avis, c'était génial. Je dois penser à autre chose. C'est vrai. Que serait l'Halloween sans une petite couille? Il faut se débarrasser de l'intérieur inutile. Je prends un couteau. Et voilà. Et maintenant, la cuillère. C'est fait. Maintenant, je vais faire la petite tête. Oui, je vais faire des trous triangulaires. et je mets quelques bougies à l'intérieur pour rendre le visage aussi friant que possible. Wow! Super! Je mets les bougies et on cache les étrouilles sous le lit. Oui, c'est clair. Ouais, c'est bon. Il ne reste plus qu'à faire un chemin sanglant jusqu'au lit pour qu'Alex soit sûr de regarder en dessous. Pour cela, il suffit de tendre les semelles de les baskets avec de la peinture rouge. En fait, la peinture est difficile à laver ensuite. Alors, ne répétez pas l'expérience à la maison. Et maintenant, on met des marques rouges. On va atteindre Alex. Ouais, c'est cool. Quoi? Non, mais ça va où, ça? sous mon lit. Quoi? Quoi? Hein? Mon Dieu! Au secours! C'est ces trous, ils vont me manger! Elles vont me manger! T'es tellement lâche! En lâche? C'était tout, c'était pas drôle. C'était pas drôle.